Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée alors ce week-end c'est un grand week-end qui nous attend vous le savez sans doute c'est le week-end de l'arc 13 groupes 1 13 courses de groupe pardon qui seront au programme de ce week-end 10 courses de groupe 1 dont 7 le dimanche en tout cas ce samedi on a déjà un beau programme avec notamment trois groupes 1 et également trois groupes 2 on aura également un quintet plus de 5 qui se disputera dans la quatrième course de cette réunion le Qatar prix de la place des vosges un handicap intéressant vous le voyez déjà 18 partants on a on a élargi un petit peu les possibilités du côté de france gallo il y aura 20 partants dans l'arc il ya 18 partants d'ores et déjà ce samedi dans le handicap qui nous intéresse 2500 mètres à parcourir sur la grande piste c'est ouvert c'est très ouvert même dans cette compétition qui est prévue vers 15h15 on va rentrer dans le vif du sujet j'ai retenu le 4 olympi en tête de ma sélection c'est vraiment une super jument vous le voyez elle n'a couru que trois fois cette année c'est une jument qui court très bien sur sa fraîcheur qui a déjà remporté un quintet de cinq c'était lors de sa rentrée déjà en début d'année derrière elle a couru deux fois elle a prouvé qu'elle avait encore de la marge dans ce type de compétition on ne l'a plus revu depuis début juin mais ça ne m'inquiète pas c'est une jument comme je l'ai dit qu'il court bien sur sa fraîcheur christophe soumion la connaît parfaitement la course est ouverte mais je pense qu'elle a vraiment une très belle carte à jouer elle a déjà bien fait sur cette piste insté sur 2400 mètres 2500 mètres c'est pas le bout du monde 100 mètres en plus malgré son numéro 13 dans les stales de départ je pense qu'elle est capable de remporter ce quintet ensuite en deuxième position j'ai retenu le 15 du tamaro un cheval qui a peut-être un petit peu déçu un la dernière fois il est que cinquième c'est entre guillemets une contre performance vous le voyez il était à 3,40 euros quand on est autant favoris dans une épreuve de ce genre en général on vise une place sur le podium d'ailleurs il n'avait jamais fait plus loin que troisième dans ce type de compétition depuis qu'il avait tenté sa chance dans cette voie la dernière fois cinquième et les écarts à l'arrivée sont loin d'être grands du coup ça ne m'inquiète pas forcément michael forest lui sera associé d'habitude il est souvent sur l'as narcos le fait qu'il soit sur utamaro c'est très logique c'est un cheval qui a certainement un quintet de ce type dans les jambes en tout cas je pense qu'il a une très belle carte à jouer en bas de tableau et c'est une des priorités de cette course c'est une belle base en tout cas je trouve dans ce quintet ensuite en troisième position j'ai retenu le numéro 6 un golden cool alors lui il a un profil assez spécial c'est un cheval qui a gagné trois handicaps consécutivement dont un quintet voilà du coup sa marge elle est un peu moins évidente il est en valeur 44 désormais il a depuis remporté une course à condition et tenté sa chance dans une course de niveau supérieur une liste où il n'a pu faire mieux que sixième je crois sur six partant d'ailleurs voilà il revient dans cette catégorie malgré le poids et sa valeur qui est assez élevée son entraîneur est loin d'être négatif Maxime Guyon qui lui sera associé attention je ne suis pas sûr qu'il ait suffisamment de marche pour pouvoir encore remporter un handicap à cette valeur mais en tout cas il est tout à fait capable de prendre une deuxième troisième place si ça se passe bien ensuite en quatrième position j'ai tenté le numéro 18 recoupe le numéro 18 qui vous le voyez est le moins expérimenté au départ c'est un 3 ans face à ses aînés il n'a couru que quatre fois maintenant il n'est jamais sorti du podium et puis la dernière fois c'était ses premiers pas dans les handicaps il a terminé troisième du coup à cette valeur il est clairement compétitif le numéro 8 dans les stalles c'est correct faut voir c'est face à ses aînés c'est loin d'être une évidence mais bon je pense que André Favre c'est un homme habile lorsqu'il présente un cheval dans ce type de compétition c'est souvent à bon escient et je pense que ce numéro 18 recoupe il a une belle carte à jouer je vous l'ai dit il y a 18 partants c'est ouvert voilà moi j'ai pris le parti de le retenir en quatrième position en cinquième position j'ai tenté quelque chose alors lui ce sera mon petit outsider c'est le numéro 13 good question vous le voyez sa musique c'est loin d'être une évidence maintenant c'est un cheval qui a vu sa valeur baisser il est désormais pris en 37 de valeur quand on sait qu'il était à plus de 40 il y a encore quelques semaines c'est un cheval qui avait couru des listed qui adore le terrain souple qui a un bon numéro dans les stalles de départ voilà avec les pluies qui sont annoncées ce week-end je pense vraiment qu'il peut trouver un terrain qui lui convient Anthony Crassus qui lui sera associé voilà je trouve vraiment que c'est l'outsider qui peut surprendre à belle cote ce numéro 13 good question va falloir avoir le bon parcours avec ce numéro 3 je pense que ça peut le faire et c'est vrai qu'il peut brouiller les cartes moi je l'ai retenu en cinquième position pour les amateurs d'outsider voilà c'est vraiment mon petit coup de coeur ensuite en sixième position je suis parti en haut de tableau avec le numéro 2 Panjaman qui a remporté son handicap il y a trois courses de cela depuis il a tenté sa chance à un niveau supérieur il a tenté sa chance dans un groupe 3 je crois que c'était du côté de Deauville il n'a pu faire mieux que sixième dernièrement c'était pas mal troisième du côté de Saint-Cloud vous le voyez il était à 3,70 euros un cheval qui est désormais en 42,5 de valeur ça lui laisse pas beaucoup de marge mais bon malgré le numéro 16 je trouve qu'il s'entend bien avec Aurélien Lemaitre et je lui confère je lui accorde une note de méfiance et je le retiens en sixième position surtout pour une 4,5ème place ensuite en septième position j'ai retenu la Saint-Narkos alors lui c'est un cheval qui n'a pas été revu à ce niveau depuis quasiment un an et demi il a du poids c'est pas forcément évident maintenant il est pris en 43 de valeur la dernière fois qu'on l'a vu dans cette catégorie c'était déjà en 43 de valeur c'était déjà à Longchamp et c'était une troisième place sur 2100 mètres donc voilà c'était en mai 2021 c'était il y a un moment maintenant c'est un cheval qui a quand même des performances à faire valoir au niveau des listes je l'ai dit en 43 de valeur il a déjà fait l'arrivée donc voilà je trouve vraiment que lui aussi il a un profil très séduisant il a numéro 7 dans les stales de départ c'est assez favorable surtout quand on sait qu'ils sont 18 dans cette compétition d'habitude c'est Michael Forest qui lui associait Michael Forest qui choisit très logiquement d'être associé au numéro 15 du Tamaro mais voilà cette As-Narkos je pense qu'il a quand même les moyens de prendre une place dans cette compétition et enfin en 8ème position j'ai retenu le 7 révolté qui vient de remporter un quintet plus une pouliche de 4 ans qui a été pénalisée de 4 kg suite à ce succès ça lui laisse beaucoup moins de marge elle est maintenant en 40 et demi il faut voir Gérald Mosset qui lui sera associé je pense qu'elle est encore capable de repousser ses limites surtout pour une place elle a le numéro 9 dans les stales de départ je vous l'ai dit une nouvelle fois la course est ouverte il faut faire des choix moi je l'ai retenu en 8ème position ce numéro 7 révolté pourquoi pas en tout cas moi je l'aime bien pour une petite place et enfin en cas de non partant j'ai retenu le numéro 10 My Charming Prince lui on le connait bien à ce niveau de compétition vous le voyez 8ème, 6ème c'est pas transcendant ces derniers temps et puis il a le numéro 18 dans les stales de départ maintenant M. Quintet Stéphane Pasquier qui sera associé à ce pensionnaire de Stéphane Battelle c'est un tandem qui marche en général assez bien mais bon avec ce numéro 18 je trouve vraiment que ça lui complique la tâche c'est un attentiste il va attendre en fin de peloton il faudra que ça se passe bien moi je le retiens en regret mais si vous faites des champs réduits comme je le dis souvent n'hésitez pas à le rajouter on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 4 que j'ai retenu devant le 15, le 6, le 18, le 13, le 2, l'As et le 7 et en cas de non partant le numéro 10 voilà vous savez tout, nous sommes en partenariat également avec TheTurf.fr qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com donc voilà, n'hésitez pas à en profiter en cliquant sur l'un des nombreux liens que vous trouverez sur notre site pour accéder à notre partenaire moi en conseil de jeu bah écoutez, j'ai retenu le 4 en tête Olympie pour moi c'est une belle base elle a le numéro 13 dans les stales de départ elle fait une petite rentrée mais elle court bien sur sa fraîcheur je pense qu'elle a vraiment encore un handicap de ce genre dans les pattes donc voilà, le numéro 4 une belle base et puis le numéro 15 également Utamaro qui depuis qu'il a choisi cette voie n'est jamais sorti des 5 premiers la dernière fois c'est sa plus mauvaise performance 5ème je pense vraiment qu'il est capable de terminer sur le podium et qu'il faut le reprendre en confiance et puis le numéro 6 Golden Call avoir assez de valeur ce qu'il est capable de faire mais je trouve qu'il a vraiment une belle carte à jouer malgré le poids qu'il est censé porter et je lui fais quand même également confiance pour terminer dans les 5 premiers donc 4, 15 et 6 seront les 3 chevaux que je vous conseille on va faire un petit point sur le quinte et plus de ce jeudi avec Goldino Bello le 11 qui s'impose qui remet les pendules à l'heure devant le 7 Royal Robins le 16 The Lorraine je crois que je vous indiquais le tiercé je ne voyais pas le numéro 12 comme say I je regarde un petit peu la section je vous indiquais le tiercé en 6 chevaux bon c'est pas mal comme say I qui était donc 4ème devant le numéro 6 Flydash un gros tocard également qui n'était pas forcément attendu à Paris Fête en tout cas regardez Top Proto qui vous indique tiercé mais également le quartier dans le désordre 346 euros et puis regardez les trios un trio à 875 euros 377, 325 Tour Station également plusieurs trios rémunérateurs en tout cas vous pouvez tester nos deux rubriques c'est à partir de 1 euro par mois l'offre découverte c'est sans engagement donc n'hésitez pas à venir tester nos deux rubriques moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche moi je vous retrouve dès demain ce sera bien entendu le prix de l'Arc de Triomphe 20 concurrents au départ qui sera support de Quintet mais également de The 5 chez notre partenaire d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée bye bye je vous remercie